Nous allons lire chapitre 14 et verset 15, le livre de Matthieu. A partir du verset 13, quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ses gens et il se mit à guérir leur maladie. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent, il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez l'heure vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent douze corbeilles de plainte de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand il le vit marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent, c'est un fantôme. Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre prit alors la parole et dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Bien ! » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alléluia ! Nous remercions le Seigneur. Jésus apprend que Hérode a tué Jean le Baptiste. Donc six mois, ils étaient ensemble, Jean le Baptiste et Jésus. Jean le Baptiste était le plus grand des prophètes. Et sa prophétie, ses prophéties étaient de dire que Jésus était l'agneau qui enlève le péché du monde, de préparer le chemin de Jésus. Et Jésus a terminé son chemin, il a été arrêté, parce que Jean le Baptiste attendait autre chose. Mais Dieu a permis cela. Il s'est retrouvé en prison et il ne pouvait pas comprendre pourquoi il était en prison, lui qui était celui qui a annoncé la venue de Jésus. Et il a envoyé des disciples pour demander à Jésus si c'est bien lui qui était celui qui était attendu, ou bien il fallait attendre quelqu'un d'autre. Donc il était un peu dans la difficulté. Il avait des doutes, car il ne pensait pas se retrouver en prison après ce qu'il avait accompli en mission. Et Dieu lui avait révélé que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui tu verras, sur lequel viendra le Saint-Esprit, c'est lui mon Fils, et tu le baptiseras à l'eau. Et il a entendu du ciel une voix, c'est lui qui est mon Fils bien-aimé. Et il a vu le Saint-Esprit descendre en forme de colombe et s'asseoir et se déposer sur Jésus. Et le Père lui avait dit, Dieu le Tout-Puissant, Éternel, lui avait parlé. Et parce qu'il était maintenant en prison, et parce que les choses étaient différentes de ce que lui pensait, car c'était une personne de Dieu, car il était certain d'être de Dieu, il a commencé à douter de Jésus. Il a dit, est-ce que c'est toi que nous attendons, ou bien autre, ou bien j'ai fait une erreur. Il a commencé à avoir des doutes, car il se retrouvait là où il ne pensait pas se retrouver. Et Jésus pourtant a fait des miracles, et il a dit à ceux qui avaient été envoyés, pour demander à Jésus si c'est bien lui. Jésus a dit, allez lui dire qu'il y a beaucoup de miracles qui se font, et que personne ne se scandalise en Jésus. Et Jésus est allé alors après, à un endroit isolé, à un endroit désert, seul pour prier. Et là, la foule a entendu que Jésus était là, seul, pour prier, et ils se sont retrouvés là, plus ou moins 5000 personnes, sans les femmes et les enfants, pour entendre sa parole, pour être guéris de toute maladie, et de tout ce qu'il passait comme souffrance. Et le Seigneur a eu pitié d'eux, il les a guéris, il les a bénis. Et la mi-midi est arrivée, et maintenant commence le problème des disciples. Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Il y a plus de 10 000 personnes, et ils ont faim, ils sont fatigués. Et au lieu de demander à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire, ils lui disent ce qu'il doit faire. Regardez la différence. Au lieu de dire, Seigneur, que devons-nous faire pour ce peuple ? Et c'est une mauvaise approche, c'est une faute, c'est une erreur d'approche vers Jésus, le Seigneur. Tu sais ce que tu dois faire ? Nous pensons les renvoyer dans les villages, car ils vont commencer à avoir très faim, et ils auront des problèmes. Ils sont là, ils donnent une proposition. Je vous demande, chers frères et sœurs, tous ensemble, n'ayons pas de proposition, c'est-à-dire, n'ayons pas des pensées sans passer par Jésus-Christ. Ne disons pas à Jésus-Christ ce qu'il doit faire, ce que nous devons faire. Ne prenons pas des initiatives personnelles sans l'avis de Jésus, et nous jugeons parfois par des comportements et notre regard est restreint. Il nous manque beaucoup de choses. Et il dit à Jésus, renvoie-les, car ils sont maintenant dans la... Ils ont faim et ils sont fatigués. Renvoie-les dans les villages pour qu'ils puissent acheter à manger. Et toi, Jésus, tu ne comprends pas ? Renvoie-les, fais ce que nous te disons. Renvoie-les dans les villages. Et Jésus, le Seigneur, il a une autre réflexion. Il a une autre solution. Aie confiance à la solution de Jésus-Christ. Et Jésus leur répond. Ils n'ont pas besoin de partir dans les villages pour s'acheter à manger. Ils n'ont pas besoin de quitter cette lieu. Donnez-leur vous-même à manger. Alors là, les disciples, ils sont perdus. Mais là, nous n'avons que cinq pains et quelques poissons. Et tu ne comprends pas qu'avec cinq pains, nous ne pouvons pas nourrir dix mille personnes ? Mais non, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il est celui qui a créé le monde avec Dieu le Père. Car devant lui, il n'y a aucun obstacle. Alléluia ! Père, que vais-je faire avec eux ? Et le Père donne la solution. Donnez-leur vous-même à manger. Car les paroles de Jésus étaient celles du Père qui répondaient. Et les disciples disent, mais nous avons cinq pains et quelques poissons. Et tout cela est quoi pour tous ces gens ici rassemblés ? Et Jésus demande de faire venir ici les cinq pains et les poissons. Et il a commencé à distribuer, à rompre le pain et à donner, et à donner, et à donner. Et, Alléluia ! Nous remercions le Seigneur. Et là, Jésus a commencé à rompre le pain et à distribuer par ses disciples. Et il a béni la foule qui était rassemblée à cet endroit. Et les cinq pains et les quelques poissons ont servi, ont été assez, et il y a eu même des restes. Il y a eu des restes de pains et de poissons. Oh Seigneur ! Alléluia ! Nous remercions Dieu car il est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Seigneur, ayons confiance, ayons confiance à Dieu car il est la vérité. Ne perds pas ta foi, ne regarde pas autour de toi ce qui se passe, le mal. Ne regarde pas le danger ou la difficulté. Mais le Seigneur est notre Seigneur, il est au-dessus de ce qui peut arriver. Ne perdons pas notre confiance et notre foi en Dieu. Et comment nous aurons cette foi en Dieu ? En allant vers Lui, en Lui demandant ce qu'il faut faire. Et pas lui dire, Dieu, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Non ! Dieu, que dois-je faire dans cette situation ? Jésus, que dois-je faire pour cela ? Que peux-tu faire pour cela ? Moi, je ne peux rien faire. Toi, tu es mon Dieu. Toi, tu peux ce que moi, je ne peux pas. Et alors, Dieu est dans la joie. Alors, nous sommes agréables à Dieu en Lui demandant ce que nous devons faire. Car Lui, Il a la solution. Alléluia ! Allons vers Dieu, à ses pieds, mettons-nous à genoux devant Lui. Et nos soucis, nos problèmes, déposons-les à ses pieds. Car Lui, Il prend soin de nous pour tout, pour tous. Alléluia ! Il est prévoyant pour tous. Et ici, nous dit la parole que même un oiseau, Dieu prend soin des oiseaux. Combien plus, vous qui êtes mes enfants, n'ayons pas peur. Allons vers Dieu. Tout est entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant, béni soit son nom, éternellement. Alléluia ! Oui, Dieu prend soin de la nature. Combien plus de nous qui sommes ses enfants ? Alléluia ! Ayons confiance, ayons la foi. Et lorsque les disciples ont vu tout cet événement, ces pains qui se sont multipliés et que tout le monde a mangé à sa faim, Il a pris les douze disciples avec Lui. La plupart étaient des pêcheurs de poissons. Il est allé au rivage, là, avec eux. Et il y avait un vent violent qui soufflait. Et le vent était contraire à l'endroit où devaient se rendre les disciples, de l'autre côté du lac. Et Jésus les renvoie pendant que Lui allait renvoyer la foule. Il envoie ses disciples de l'autre côté du lac, sur une barque. Et Jésus les oblige à rentrer, à monter sur la barque pour traverser le lac. Et eux craignaient parce qu'ils connaissent la mer, ils connaissent le vent. Et ils n'écoutaient pas, ils ne voulaient pas. Mais Jésus a insisté qu'ils rentrent dans la barque pour passer de l'autre côté. Ils avaient peur car il y avait un vent contraire qui soufflait, un vent violent. Mais Jésus leur a ordonné de monter sur la barque et de passer de l'autre côté. Pendant que Lui, Jésus, allait renvoyer la foule chez eux. Et ils ont commencé à ramer, à ramer. Ils n'ont pas mis de voile car le vent était contraire. Ils ont commencé à ramer pour aller en face. Et Lui est parti, après avoir renvoyé la foule, il est allé prier à son Père. Il est parti prier pour ses disciples, pour tous ceux qui ont la foi en Lui. Il priait au Père et il prenait de la part du Père des instructions. Et ils doivent rester jusqu'à la fin dans la foi pour qu'ils voient et qu'ils connaissent ma gloire. Et ils doivent rester là sur la barque et à ramer pour passer en face du lac. Nous devons traverser toute la vie. Nous devons ramer. Oui, la vie est ainsi. Il y aura des vents violents qui viendront contre nous. Mais Jésus prie pour nous. Et vous savez, il est facile. Ils seraient de retour, mais ils ont continué. Jésus leur demande de passer de l'autre côté du lac. Il faut qu'ils continuent. Et toute la nuit, ils ont continué à ramer pour arriver en face. Et bien sûr, c'est difficile d'avancer. Ce sont des moments difficiles dans la nuit. Lorsque tu ne vois pas de lumière. Et lorsque tu n'as pas d'espoir de nulle part. Et pas seulement ça. Et le vent était contraire. Ils soufflaient avec violence. Et eux, ils devaient faire la volonté de Dieu. En ramant jusqu'à l'autre côté du bord du lac. Il fallait qu'ils patientent. En insistant. En faisant la volonté de Dieu. En se soumettant à la volonté de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Va dans la prière. Va dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Et prie. Insiste. Rame. Oui, tu vois peut-être autour de toi l'obscurité. Mais continue à prier. Mais je vois que les choses sont difficiles. Dieu nous dit de continuer à prier. Et continue à avoir confiance en Dieu. Et confiance dans la parole de Dieu. Et attends. Patiente avec foi. Attends. Le jour viendra. La lumière du jour viendra. Continue. Continue. Et tout ce temps. Tu n'as pas pitié de moi. Dieu. Oui. Nous voit. Mais nous devons rester là. A ramer. Dieu nous voit. Et il prie au Père pour nous. Jésus est le médiateur. Entre nous. Et Dieu le Père. Nous devons continuer à ramer. Oui. Avance. Avance. Marche. Dans la foi de Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Et Dieu est improvisé. Nous ne pouvons pas être improviste. Il vient à l'improviste. Et là. Bien sûr. Si c'était moi. Si c'était une personne à moi qui faisait ça. Je l'aurais aidé. Je l'aurais dit. Fais ça autrement. Ou tu iras après. Mais Jésus a un projet. Il est Dieu. Et il a sa réflexion. Alléluia. Moi je pense comme ça. Moi je suis un Père. J'ai des enfants. Mais moi je n'ai pas la connaissance de Dieu. Moi je suis sans valeur. Je suis inutile. Et Dieu veut m'établir. Quelqu'un de utile. Quelqu'un qui peut servir son Maître. Qui est Dieu le Tout-Puissant. Et nous devons ramer jusqu'au moment où le jour approche. Et Jésus est allé vers eux. Jésus après sa prière est allé vers eux. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Et à les suivre. Et eux continuaient à ramer. Pour passer de l'autre côté. Et le matin est préparé pour toi. De la part de Dieu. Personne ne peut arrêter. Que le soleil de justice apparaisse et vienne vers toi. Mais toi continue. Car devant toi viendra et éclairera le soleil de justice. Pour toi. Tu as peut-être mal aux mains. Car c'est difficile de ramer. Lorsque le vent est aussi contraire. Mais ils ont continué toute la nuit. Les disciples ont continué à ramer. Alléluia. Nous savons que nous qui sommes dans l'église. C'est un miracle. C'est un miracle que nous sommes ici. Encore et encore. A l'adorer. A vénérer notre Dieu. Après tous les soucis et les difficultés que nous traversons. Et soudainement. Ils voient. Ils ont commencé à voir. Lorsque le jour s'est approché. Lorsque la lumière s'est approchée. Et il est venu vers eux. Lorsque la lumière a commencé à se lever. C'était l'aube. Donc le matin. Vers 6 heures du matin. Ils ont vu Jésus venir vers eux sur l'eau. Et souvent on me dit. Que dois-je faire frère dans cette situation ? Je me trouve. Et je leur dis patience. Maintenant je leur dirai. Continue à ramer. Ce n'est pas seulement la patience. Mais continue à ramer. Dans ce monde. Dans cette vie. Où Dieu nous a mis. Jusqu'au moment. Où le matin viendra. Tu verras le matin. Jésus venir sur les eaux. Vers nous. Alléluia. Et ils ne s'attendaient pas à voir une chose pareille. Et ils ont eu peur. Ils ont cru à un fantasme. À un fantôme. Et ils ont entendu la voix de Jésus. Qu'ils connaissaient. Ne craignez pas. C'est moi. Tu connais la voix de Jésus. Et la voix de Jésus est connue. Et reconnue. Que par les agneaux. Les agneaux de Dieu. Les disciples de Dieu. Car il est notre pasteur. Il est notre bon pasteur. Alléluia. Ils ont entendu la voix du bon pasteur. Est-ce que tu es un bon pasteur ? C'est Jésus Christ. Est-ce que tu es un agneau de Dieu ? Est-ce que le bon pasteur laisse-t-il ses agneaux comme cela ? Je ne vais pas avoir peur de personne. Car Jésus est mon pasteur. Alléluia. Car lui va me diriger vers des... Vers des pâturages. Pour me rassasier. Et vous savez, chers frères et sœurs. Tous. Nous sommes dans cette obscurité. L'église de Jésus est ici. Et dans le monde entier. Nous sommes tous dans l'obscurité. Et soudainement, viendra le matin. Le matin viendra avant l'enlèvement de l'église. Et nous verrons la gloire de Dieu. Qui ? Ceux qui continuent à ramer. Alléluia. Par ordre de Jésus. Continuent à ramer pour passer de l'autre côté du lac. Oui, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Car tu verras la gloire de Dieu. Continuons à ramer. Car Jésus vient nous chercher. Alléluia. Personne qui met ses mains sur un appareil pour labourer ne regarde derrière, mais il regarde devant pour labourer son champ. Et Dieu nous a mis sur son oeuvre. Et Dieu nous a mis sur son oeuvre. Ne retournons pas en arrière. Regardons devant. Car nous savons que Dieu n'est pas injuste. Et il ne peut pas oublier ton oeuvre et ton effort d'amour que tu as accompli dans l'oeuvre du Seigneur. En obéissant à la parole de Dieu. Il dit que c'est un fantôme. Et Jésus répond, n'ayez pas peur, prenez courage, priez confiance, c'est moi qui est là. Et Pierre, l'apôtre Pierre, qui est le premier des apôtres. Car il a une caractéristique. Il est un fidèle de Jésus Christ. Oui, tous les frères, tous les disciples, tous les apôtres. Mais là, Pierre, il prend les devants. Il dit, si c'est toi Jésus, appelle-moi que je vienne vers toi sur l'eau. Et je peux réussir si toi tu me donnes l'ordre. Il croit que ce que Jésus fait, il peut aussi l'accomplir. Si Jésus le dit, est-ce que tu as confiance totale à Jésus ? Et tu sais, ce que fait Jésus, tu peux aussi l'accomplir. Seulement, si Jésus donne un ordre, comme il l'a donné à Pierre. Et il ne te donnera pas de parole si tu n'iras pas vers lui. Va demander une parole à Jésus. Et là, parmi les douze, un est allé vers Jésus. Et si c'est toi, appelle-moi que je vienne vers toi. Et comme toi tu marches sur les eaux, je marcherai aussi sur les eaux. Et Jésus attend. Il attend cette proposition de Simon, le fils de Jonas, Pierre. Il lui dit, viens, Pierre. Et Pierre sort de la barque. Il met son pied sur l'eau, sans hésiter. Et il commence à marcher sur l'eau. Car Jésus lui a dit, viens. Et il dit aussi, ce que moi j'ai fait, vous ferez encore plus. Alléluia. Est-ce que tu le crois ? Aide-nous dans notre incrédulité, Seigneur. Notre manque de foi. Aide-nous. Augmente notre foi. Si Jésus le dit, il va le faire. Il te l'a dit. Il me l'a dit. Ce que moi je fais, vous ferez plus encore de ce que j'ai fait. Si vous me le demandez. Ici, Pierre a demandé. Et pas comme Jérémie, le prophète, qui allait raconter à Jésus ce qu'il avait entendu des incrédules et des sans-fois. Ici, Pierre n'entend personne, mais il entend la voix de Jésus qui lui dit, viens vers moi. Dis une parole et je viendrai vers toi. Et Jésus a dit, viens, viens. Et il a commencé à marcher sur les eaux qui pierrent. Alléluia. Il est là, un être humain, et il entend le vent souffler. Maintenant, il a donné de l'attention au vent qui soufflait avec violence. Il a commencé à avoir peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Et il a commencé à dire à Jésus, sauve-moi, je m'enfonce. Et Jésus a étendu sa main, il l'a pris par la main, et il l'a relevé. Et ils sont arrivés à la barque. Et il l'a pris par la main, et il est revenu des eaux où il s'enfonçait. Et ils sont montés sur la barque, et l'épreuve, l'exercice est terminé. Ce qu'ils devaient apprendre l'ont appris, et le vent s'est arrêté de souffler. Et après, ils se sont retrouvés directement au bord du rivage. Et là, Jésus va continuer son œuvre. Lorsqu'ils ont vu qu'il était là, au bord du rivage, ils se sont rassemblés de tous les villages qui étaient là. Et Jésus, pendant la nuit, il a œuvré pour la foi de ses disciples. Maintenant, il va œuvrer pour toute la foule, et tous ceux qui souffraient. Et ils voulaient toucher son habit. Et ceux qui touchaient l'habit de Jésus, se guérissaient par leur foi en Jésus. Et les disciples disaient vraiment, lui, c'est le Fils de Dieu, qui a été envoyé par Dieu le Père Tout-Puissant, le Messie. Jésus, le Messie, Alléluia. Celui qui était prévu et qui est venu. Celui qui sauve. Alléluia. La vérité et la volonté de Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans notre incrédulité, dans notre manque de foi. Aide-nous, Seigneur. A nous tous, je voudrais vous dire quelque chose. Continuez, chers frères et sœurs, à ramer jusqu'au moment où viendra la lumière du matin. Amen. Alléluia. Pour la parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501